Musique de générique La Momie Ce film fait purement et simplement partie des meilleurs films d'aventure On est en Egypte, il y a une momie, il y a un aventurier au moins aussi charismatique qu'Indiana Jones Et c'est pas peu dire, on a une direction artistique, on a des décors, on a une musique, on a des effets spéciaux On a vraiment tout pour faire un film parfait C'est réellement le film d'aventure le plus grandiose que j'ai jamais vu J'adore l'Indiana Jones, mais le fait est que celui-là étant réellement centré sur l'Egypte, les pyramides et une momie Forcément je ne pouvais qu'en tomber amoureux Il a tout simplement la meilleure identité de film d'aventure qui soit Un mélange parfait entre grande aventure et Scooby-Doo Je sais, ça parait bizarre dit comme ça, l'humour est parfaitement dosé et vient sublimer voire étoffer tous les moments qui auraient pu être longuet Tu ne t'ennuies jamais dans ce film Les moments d'action sont des vrais moments d'action et les moments d'horreur ou de peur sont des vrais moments d'horreur ou de peur Ça je vous préviens, ne regardez pas ce film là en vous disant que ça va être tout cool tout cool C'est ça que j'adore dans ce film, c'est qu'il arrive réellement à avoir le côté grandiose tout en ayant le côté sympathique Et pour être parfaitement honnête, le côté comédie Scooby-Doo-esque est sublimement incarné par Brendan Fraser Qui ? Brendan Fraser Qui ? Tu dis quoi ? Brendan Fraser Ah, Brendan Fraser Le scénario est tout bonnement parfait Honnêtement, il n'y a vraiment aucune erreur dans ce film Tout est amené dans les temps Les personnages sont présentés exactement comme il faut Les moments d'humour sont parfaitement dosés Il n'y a aucune sensation de longueur, d'étirement ou de burlesque ou quoi que ce soit Il n'y a vraiment rien C'est un remake de La Momie avec Boris Karloff Mais le fait est qu'il le dépasse largement Il a réellement re-raconté l'histoire en en faisant quelque chose d'encore plus grandiose L'ambiance est tout simplement sublime C'est vraiment un truc de fou Ce film là m'a vraiment offert ce que je pouvais attendre d'un film d'aventure Depuis que j'étais tombé amoureux d'un Rick Dangerous et de ce fameux niveau dans la pyramide Ou même de Tomb Raider Ces jeux qui avaient pris justement les couleurs d'un Indiana Jones Mais qui allaient beaucoup plus loin dans le côté exploration etc Et dans le côté fantastique Et c'est ce film là qui me l'a offert Je ne me lasse jamais de regarder ce film Ma femme pourrait en témoigner Et son ambiance sublimée par ses musiques fait clairement partie des qualités indiscutables de ce film Les personnages sont magnifiquement écrits Et surtout les acteurs tiennent vraiment bien leur place Et je demanderais une ovation particulière pour Arnold Vosloo Qui incarne à la perfection l'antique prêtre Imhotep Il y a cette présentation qui se passe à l'époque des pharaons Et il y a son retour On pourrait se dire que Ouais mais du coup c'est vachement dommage de voir la momie qui devient un être humain Mais honnêtement non Il l'incarne tellement bien Que même lorsqu'il a une apparence humaine On voit encore la momie Il a un comportement étrange Il a un comportement fantastique Les effets spéciaux mais Mais waouh A l'époque déjà j'avais pris une claque monumentale Mais même encore aujourd'hui quand je les regarde Je trouve qu'il n'y a vraiment rien à redire Sans vouloir en faire trop Je pense qu'on peut même le mettre au niveau d'un Terminator 2 Au niveau de cette qualité qui ne subit pas les attaques du temps Vous pouvez totalement regarder ce film aujourd'hui Et prendre la même claque que j'ai pris en 1999 Mention toute particulière pour l'escarabée Mais ça je vous laisse le découvrir La fin de ce film est grandiose Mais le pire c'est qu'elle arrive Tu te dis Oh zut c'est la fin Et en même temps Ça clôture tellement bien l'histoire Il y a tellement aucun moment où tu t'es fait chier Mais en même temps T'as vraiment la sensation d'en avoir pris plein la tronche Et d'avoir eu ce que tu voulais Cette fin est parfaite Et conclut idéalement cette grande aventure Même si on sait qu'il y a le 2 et le 3 Ce film là ne demande vraiment pas à aller voir une suite D'ailleurs je vous aurais bien dit de rester sur celui là Et de ne pas aller voir les autres Mais le fait est que le retour de la momie N'est quand même pas complètement acheté C'est juste que le côté comédie est beaucoup trop présent Et beaucoup moins subtil que dans celui là Car quelque part il diminue la grandeur des enjeux J'ai été voir ce film au cinéma 2 fois Avec Titanic C'est le seul film que j'ai été voir plusieurs fois au cinéma Et je ne l'ai absolument pas regretté J'étais même extrêmement impatient de le voir sortir Je l'ai acheté en cassette à peine sorti Je l'ai regardé des tonnes de fois Et j'étais tout content de pouvoir le racheter en DVD Édition collector évidemment D'ailleurs il faudrait que je me le prenne en Blu-ray Je ne sais même pas s'il existe en Super Édition collector N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Même si j'irai certainement voir après cette vidéo En conclusion Allez voir ce film Si vous aimez les grands films d'aventure Si vous aimez l'Egypte Si vous aimez les pyramides Si vous aimez les momies Si vous aimez Brandon Fraser Qui ? Allez voir ce film Je peux même vous garantir que vous allez l'aimer Je vous en donne ma parole Il est mon film d'aventure préféré Bon j'adore aussi les Indiana Jones Je ne peux pas m'empêcher de le préciser quand même Mais voilà celui là Va vraiment jusqu'au bout de tout ce qui est fantastique Et de tout ce qui est mythique dans l'Egypte J'espère sincèrement que si vous ne l'avez pas encore vu Vous allez aller le voir Et sur ce je vous dis On se voit bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501